Merci, je suis le professeur Monéa, directeur de la radioprotection à l'ARSM. Cette direction s'occupe des inspections et de la sécurité et sécurité radiologique du Québec. Nous sommes là parce que la Côte d'Ivoire utilise les sources radioactives, les générateurs des rayonnements. C'est des sources d'émissions des rayonnements ionisables. Et que le peuple ne sait pas comment se protéger contre ces rayonnements. Donc ceux qui s'y connaissent bien, nous travaillons dans l'anonymat pour vous. On est appelé à nous faire connaître, à vous faire connaître ce que nous faisons. C'est ça l'objectif même de l'ARSM. C'est ça l'objectif aujourd'hui de ces deux journées. Faire connaître l'ARSM à la population. Faire connaître les activités de l'ARSM à la population. La radioprotection a des bases, des principes, des bases. La justification, l'optimisation et la limitation. Nous veillons sur ces trois principes. La justification, quand vous utilisez l'émission des rayonnements ionisants à la place d'une autre activité qui ne devait pas remettre des rayonnements ionisants. Nous demandons à ce que ça soit justifié. Au lieu d'utiliser une autre activité qui ne met pas des rayonnements ionisants pour atteindre le même objectif, nous veillons à cette pratique, à ce principe, à la justification. Et maintenant, quand vous utilisez l'émission des rayonnements ionisants, il faut optimiser la dose pour ne pas que celui qui travaille sur cette source soit malade. Donc nous veillons à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des mesures, on a des appareils, pour que la limite qui a été fixée ne soit pas décalée. La dose annuelle, par exemple, la dose moyenne, on dit bien la dose moyenne, c'est une dose de 20 millisieverts à moyenne sur 5 années consecutives, doit être respectée. Nous veillons à cela. Si 20 divisé par 12, ça devient 1, quelque chose. Donc, il faut respecter cette dose. Et encore, ça c'est la limite, il faut optimiser cette dose en jouant sur la distance, le temps et la protection. Donc c'est ce que nous faisons au quotidien, en donnant les autorisations, en faisant les inspections, en veillant à la protection de tout un chacune. Dans les autorisations, on fait le contrôle. Est-ce que ceux qui travaillent autour de ces sources, est-ce qu'ils sont bien formés pour bien faire leur travail ? Nous faisons des inspections pour aller sur le terrain, pour contrôler ce qui existe. Est-ce que c'est fait dans les normes ? Qu'est-ce que nous faisons régulièrement ? Mais aujourd'hui, on porte à la connaissance des citoyens lambda, pour que lui-même vous prenne conscience de tout ce qu'il se protège. On a eu à échanger. Si vous trouvez une société qui vous semble suspecte, vous appelez la récente. On a voir des inspecteurs pour voir ce qui ne va pas, où c'est vous-là. Donc la radioprotection, c'est de tout le coup. Chacun doit être radioprotection. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.